Le maire est le meilleur calédonien en kitesurf, il occupe la dixième place au niveau international. Il parcourt le monde entier pour participer au championnat concernant cette discipline. Thérèse Ouaya et Maurice Caroyan l'ont rencontré pour nous. Les conditions idéales, c'est bien sûr soleil, et puis le vent entre 18 et 20 nœuds, donc c'est assez fort, on navigue en 9 mètres carrés en voile, et puis c'est parfait pour faire les figures. C'est vrai que le kite est direct accroché, parce que c'est vrai que c'est un sport qui allie pas mal de choses que j'aime en fait, que ce soit de voler, ça j'adore, ou de glisser sur l'eau, être sur l'eau, ça c'est génial. Même avec plus de dix ans de pratique, Tom Hébert a toujours des étoiles dans les yeux quand il parle de kitesurf. Aujourd'hui, chez son ami qui est à la fois son conseiller et fournisseur en équipement, il vient parler de ses performances. Pour l'heure, il est classé septième au rang mondial de la discipline. Et sinon alors cette compète, ça a bien gazé ? Bah ouais, écoute, Tom a bien progressé depuis ses débuts, et puis il a la glisse dans l'âme, c'est-à-dire qu'il a commencé par du wake, et puis un petit peu tous les dérivés, et le kite depuis douze ans je crois maintenant, ça commence à douze ans Tom, c'est ça ? Et donc forcément, ça fait plaisir de voir Tom avec ce niveau-là au jour d'aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à s'entraîner encore un peu plus fort, et puis il sera champion du monde l'année prochaine. Michael, c'est un peu comme un père pour moi, il est toujours là un petit peu peut-être à me remettre un peu les idées en place. Comme il disait, c'est vrai que peut-être il y a une facilité assez à faire ce sport, et c'est vrai qu'il faut quand même, comme je n'ai pas de coach, c'est vrai qu'il faut des personnes comme ça pour pouvoir un petit peu me fauter, un petit peu comme on dit, pour pouvoir me remettre dans le droit chemin, et puis pour que je m'entraîne vraiment dur, et que je puisse faire des meilleurs résultats. La Pointe-Magna est à Nouméa le spot favori des kitesurfers. C'est ici que le champion de Calédonie 2009 a commencé à se faire connaître. Ses titres, dont celui de vice-champion du monde et freestyle en 2006, il les doit à une hygiène de vie sans faille et à un entraînement régulier et rigoureux. Il y a des jours, franchement c'est énervant de ne pas avoir de vent. Ouais c'est clair, parce que, bon c'est pas comme un sport où on prend son vélo, on peut en faire tous les jours. C'est vrai qu'on est assez dépendant du vent, mais on trouve toujours quelque chose à faire autre quand il n'y a pas de vent. Professionnel depuis 6 ans, Tom Hébert passe le plus clair de son temps à l'étranger. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'il retrouve son chez lui, et ce pays qu'il a découvert depuis le voilier de ses parents à l'âge de 5 ans. Quand on voyage comme ça, un petit peu partout dans le monde, on n'a jamais vraiment de maison fixe. Moi je suis toujours heureux de rentrer, même si partout où je vais, il y a vraiment des endroits qui sont jolis aussi, mais on va dire que j'ai laissé mon cœur ici. Il reste trois étapes au champion calédonien pour engranger des points et ainsi se hisser au premier rang mondial. L'avant-dernière étape prévue en novembre prochain chez lui en Nouvelle-Calédonie sera décisive.